salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors ce soir je voulais faire une petite vidéo petite vidéo rapide qui fera sûrement doublons avec d'autres anciennes vidéos que j'ai fait un que l'on peut retrouver sur ma page youtube mais comme les nouveaux venus de plus en plus nombreux ne vont pas forcément chercher dans mes vidéos plus anciennes d'information ils se contentent d'attendre les nouvelles fraîches vidéos qui arrivent donc je vais vous refaire une petite vidéo et celle là je vais la faire pour parler parler des religions mais surtout parler du rôle fondamental des temples de l'église chrétiens de la mosquée pour les musulmans ou de la synagogue pour les juifs et le rôle fondamental pour les sociétés humaines de ces réunions dans ces temples alors en dehors des croyances et des dogmes véhiculés par les religions comme je le dis toujours les dogmes et les croyances sont souvent fausses parfois vrais mais leur rôle fondamental n'est pas de dire la vérité mais surtout d'unir les gens les religions sont essentiellement un principe organique d'union qui est à la base qui est la base des sociétés humaines c'est une façon de construire de solidifier de renforcer les groupes humains par des croyances communes par des dômes communs par des obligations et des interdits faisons qu'on se reconnaît comme appartenant à un groupe on pratique tout ça ensemble et on est unis donc les religions peuvent être considérées comme un principe organique un fédérateur qui est à la base la naissance des grandes civilisations qui a toujours eu des religions mais la complexification des religions avec les rites des interdits et la codification des croyances est quelque chose de fondamental dans la naissance des situations et dans la façon dont sont structurées les sociétés humaines donc les religions peuvent être considérées comme des principes organiques inhérents à l'évolution humaine et à l'évolution en général elles sont pour cela de Dieu car elles s'unissent et comme je dis toujours elles sont unis le groupe permettant la survie de l'individu car le groupe est le garant de la survie de l'individu nous sommes des animaux sociaux nous ne sommes pas des ours nous sommes des hommes et nous devons notre développement planétaire grâce à notre cerveau et à notre structure sociale extrêmement complexe qui va avec notre cerveau extrêmement complexe et les religions permettent de structurer les groupes humains pour justement les maintenir puissants dans cette lutte contre la nature et des fois cette lutte contre d'autres groupes les groupes étant les plus soudés soudés par la religion par les rites des coutumes les interdits sont les groupes qui ont le plus de chances de survivre et de continuer à transmettre leurs gènes gènes qui sont en général des adaptations au milieu dans lequel vit ce groupe tout est lié à religion génétique il n'y a pas de séparation évolution humaine civilisation religion génétique tout ça forme un tout avec des interactions puissantes qui relient ces choses-là donc je vais parler du rôle des églises maintenant les églises et le rôle l'importance de se réunir dans des temples dans les mosquées dans les synagogues pour nos sociétés c'était quelque chose de fondamental qui a structuré les civilisations qui a structuré les groupes humains et qui a permis le développement de l'humanité pourquoi car quand les hommes passés vivait sur leur vaste territoire le groupe humain il n'avait pas de moyens de transports développés ils n'avaient pas de moyens de communication développés les déplacements se faisait plus lentement les communications étaient bien moins bonnes donc la structure du groupe était difficile à maintenir et la seule façon d'avoir un maintien de ce groupe 1 c'était de se réunir un jour donné dans la semaine et à ce moment là tout le monde venait à l'église venait à la synagogue venait au temple temple n'importe quel temple temple au temple grec on venait pratiquer sa religion tous ensemble mais tout ça était en fin de compte un prétexte le but était de se réunir se réunir pour ensuite discuter des affaires de la cité des affaires du groupe présenter les affaires familiales présenter les jeunes femmes aux jeunes garçons un parler des gens qui sont malades faire les affaires à organiser des fois des constructions organiser tout simplement la vie du pays et le rôle des temples était fondamental parce qu'en plus de prier et de montrer qu'on pratiquait tous les mêmes rites donc des façons de se reconnaître l'appartenance au groupe le groupe étant le garant de la survie de l'individu comme je le dis tout le temps elle permettait un jour donner dans la semaine de permettre aux hommes à ce jour à cette heure donnée de se réunir pour organiser la vie de la cité vie privée vie familiale vie affective vie mariage alliance d'organiser les alliances d'organiser les alliances sexuelles ou les alliances pour aller chercher la calories des alliances professionnelles on les faisait après le temple donc c'était fondamental c'est pour ça que dans des religions comme la religion juive il faut savoir que au début de la religion juive ne pas aller au temple pouvait être passible de peine de mort tout simplement car ça voulait dire qu'on se retirait de la société qu'on ne voulait plus être dans la société donc c'était pour ça qu'il était important fondamental d'aller à la synagogue comme il a été fondamental dans toutes les civilizations d'aller à l'église donc dire je ne vais pas à l'église je ne vais pas à la mosquée je ne vais pas à la synagogue c'est quelque chose de très moderne on va dire que ça fait partie de la laïcité mais c'est quelque part nier la civilisation et nier l'unité du pays car le rôle fondamental des temples outre d'avoir des pratiques communes permettant de nous reconnaître d'un groupe commun comme ça on va se protéger en cas d'agression extérieure protéger la nature ou des autres groupes qui font aussi partie de la nature c'est fondamental la survie du groupe qui permettait d'unir la société et de permettre à cette société de perdurer grâce aux alliances aux alliances de jeunes hommes et de jeunes femmes qui étaient présentés dans les temples et grâce aux alliances économiques qui se faisaient pour les affaires tout simplement donc l'importance du temple c'était ça la vie de la cité se bâtissait autour du temple tout simplement donc voilà c'est ce que j'avais à dire pour les gens qui ne sont pas religieux essayez de comprendre la religion comme fondamentale même si toutes les croyances qui sont dedans et les dogmes peuvent paraître faux il faut savoir qu'ils viennent tout de même de Dieu car ils unissent et que leur principale fonction n'est pas d'être vrai pas de dire la vérité mais surtout d'unir les gens pour permettre à la vie de perdurer et au groupe de survivre et il n'y a pas point de civilisation humaine sans religion structurant justement la vie des hommes et leur permettant de s'unir pour lutter contre un monde un monde de prédation souvent pour lutter et rester en vie tout simplement pour que le groupe perdure donc voilà ce que j'avais à dire il faut dépasser ce côté je crois et je crois pas et considérer tout ça comme des principes organiques fédérateurs comme disait Confucius ou Lao Tzu d'ailleurs ils disent les deux la même chose le principal c'est de respecter les rites et pourtant c'est du pragmatisme pur et dur Lao Tzu et Confucius mais l'essentiel c'est de respecter les rites pas parce qu'ils sont vrais les amis tout simplement parce qu'ils unissent les gens et ils unissent le groupe lui permettant d'être plus résistant c'est ça être avec Dieu quand on va par exemple pour un chrétien à Noël à l'église on sait très bien que le petit Jésus n'est pas né à 25 décembre mais le symbole est fort c'est un symbole de renouveau de la vie et c'est à ce moment là où nous sommes tous réunis tous ensemble nous discutons avec les voisins voisins que nous ne voyons pas forcément tous les jours la même chose quand on va à la synagogue la même chose quand on va à la mosquée ce sont des lieux de religion donc des lieux où on se relie où on se rencontre ce qui est le principal dans la vie pour que le groupe humain soit résistant et uni pour pouvoir lutter contre la prédation des autres groupes bien sûr car nous sommes encore dans un monde qui n'est pas encore le monde de l'échange ça va venir mais dans le monde de la prédation il faut faire attention aux nations les états sont en fin de compte des groupes humains ayant des lois, des coutumes, des interdits particulières qui permettent d'unir les gens pour en fin de compte maintenir une certaine économie une certaine pléthore on va dire calorique pour maintenir la vie et la transmettre tout simplement et éviter d'être appauvri d'être parasité par des on va dire des états ou des nations voisines c'est l'histoire de l'humanité tout simplement il faut voir ça comme des organismes qui essayent de se maintenir en vie par des principes fédérateurs permettant de conserver, de prendre la calorie pour rester en vie et transmettre ses vies voilà voilà c'était pour expliquer un peu le rôle fondamental de la religion le rôle fondamental de l'église le rôle fondamental d'aller vers les autres à l'église en dehors de prier, en dehors de s'unir dans les croyances communes c'est le fait d'être uni qui est fondamental et qui a fait le monde voilà donc la laïcité est quelque chose qui a un désavantage c'est qu'elle affaiblit les états en affaiblissant les relations entre les hommes qui se sentent moins unis car ils n'ont pas ce lien qu'on appelle la religion alors attention avant de terminer ma vidéo je vais avoir des tas de gars qui vont me dire mais les guerres de religion oui effectivement quand des groupes humains sont unis ils vont avoir tendance à mieux se développer à avoir des meilleures inventions à croître à se multiplier à arriver en surpopulation et à ce moment-là aller essayer de chercher la calorie chez le voisin et à ce moment-là il naîtra des guerres il y aura des guerres c'est oui c'est la vie c'est le monde quand une bonne organisation arrive quand un système se développe il croit il croit sous une innovation sous une innovation technique ou une innovation organique jusqu'à un moment où il va grâce à cette innovation technique se développer croître se multiplier mais malheureusement arrive un moment où le milieu ne lui fournira plus assez de calories donc il ira en guerre où il y aura des épidémies mais de toute façon il va y avoir un rééquilibrage alors ça se fait tout le temps dans le sang et les larmes voilà donc c'est pour ça les guerres ne sont pas inhérentes aux religions les religions unissent les hommes mais bien sûr des groupes humains vont se faire unis les religions vont se faire la guerre pour de la calorie on ne se fait jamais on ne fait jamais de guerre de religion ce sont des prétextes caloriques et territoriaux territoriaux plutôt et caloriques les groupes sont simplement unis par des religions c'est à dire des croyances des rites et des coutumes qui permettent aux groupes de se structurer en reconnaissant le voisin ah il est comme moi il a le goût du sexe coupé ah il est comme moi il fait sa prière tant de fois par jour ah il est comme moi il va à la mosquée ou à la synagogue tout simplement mais quand il y a une crise calorique une crise énergétique qui est dû soit à progrès technique qui a fait croître la société soit à une mauvaise récolte soit à un problème extérieur à ce moment le groupe unis il ira essayer de chercher la calorie chez le voisin donc c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça mais les guerres ne sont jamais des guerres de causes religieuses la religion étant simplement un moyen d'unir des groupes pour croître et se multiplier et parfois faire la guerre mais la guerre est toujours de causes caloriques et pas de causes religieuses ne pas se tromper voilà c'était Fred Delavier un peu de philo alors certains diront que c'est de la philo de bistrot pas du tout c'est plutôt relativement profond quand on a compris ça paraît simple mais j'espère que cela vous aura éveillé et vous aura fait progresser 4h44 du matin c'est une bonne heure que j'aille me coucher à bientôt c'était Fred Delavier encore une petite vidéo c'est une bonne heure